Et vous croyez que l'aventure est terminée pour aujourd'hui ? Eh bien non, regardez plutôt ce qu'on a découvert. Voilà les amis, contentes de vous voir. J'espère que vous allez tous bien. Nous, on a une situation un petit peu spéciale. Ça fait très très longtemps qu'on n'était pas dans une maison. Et là, on est en halte dans une maison de famille pour quelques jours, une semaine au plus. Cette maison se situe dans un village qui s'appelle Tobara. Je vais vous montrer ça sur la carte. Les filles, je parle de mes lunettes, sont assez perturbées par la situation. Je crois qu'elles n'ont plus du tout l'habitude de vivre en maison. La maison est assez grande, donc elle reste là, prostrée dans la chambre. Coucou princesse, tu dis bonjour mon cœur. C'est surtout princesse qui est apeurée. C'est étrange parce qu'en fait, princesse, c'est la première à partir à l'aventure dès qu'on s'arrête sur un spot. Quelquefois, on ne la voit pas pendant une heure, une heure et quart. Bonjour le chien. Oui, non, ton postérieur, je crois que les gens s'en foutent un petit peu. Tu préfères ce profil-là, maman ? Oui, franchement, je préfère. Je crois que tout le monde préfère. Tu dis bonjour, poppy ? Hello, hello les copains. Par contre, on s'est aperçu ce matin quand on nous avait piqué la boule de remorque devant la porte de la maison. Mon cœur, il y en a un peu marre là, parce que dans le camping-car, tu es toujours sur le truc de chauffage. Là, on est dans une maison. Ton frère, tu fais quoi là ? Il y a un problème d'eau chaude. Non, c'est une blague ? Non, ce n'est pas une blague. Non, mais on est maudit là ? Oui, c'est notre destinée. Andrés, ça veut dire que même chez toi, je ne peux pas prendre une douche ? Tu as fait exprès ? Oui. Tu as fait exprès ? Oui, je l'ai fait. Pour qu'on parte plus vite. Oui, c'est ça. Merci d'être venu et merci de repartir. C'est quoi le problème, mon cœur, encore là ? Le problème, c'est que, comme dans le camping-car, il y a un problème d'arrivée de gaz. Mais c'est le gaz espagnol, c'est de la grosse crotte, quoi. Je crois qu'à mon avis, il doit mettre du pétrole. Sinon, ici, on ne monte pas de gaz. C'est juste qu'il n'arrive pas là où il faut. Bon, j'ai quand même pu faire ma petite lessive, c'est déjà bien. Bon, les garçons ont pété un câble, ils ont lâché le gaz et on est partis faire une balade merveilleuse. Je ne peux plus vous répondre, nous passons sous un tunnel. Vous voyez que je ne m'en parle, que je ne peux pas vous répondre. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Vous avez pris vos petits sacs pour vomir ? Je vois la lumière au bout du tunnel. On la voit, la lumière, on la voit, on y arrive, mon cœur. On va avoir du chauffage, bientôt, dans le camping-car, on voit la lumière au bout du tunnel. Ça bouge, j'espère que vous allez toujours bien. Les gambas. C'est un cañon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un cañon. Tu as peur ? Tu as peur, mon chien ? Vas-y, passe, chérie. Avance. Vas-y, passe, chérie. Vas-y, vas-y, au fond. C'est joli, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada